Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur le marteau qu'on peut débloquer chez le marchand à 75$ et pour un jeton je crois. Donc au niveau des stats, c'est la moins forte de mes armes actuelles au corps à corps, sauf les poings bien évidemment. Et même il n'est pas trop loin des poings, c'est quand même un peu triste. J'aime pas spécialement cette arme, là où vous voyez le style sur le côté, voilà à quoi ça ressemble. Quand le personnage donne un coup en étant derrière, il assène un coup au niveau de la tête, comme pour enfoncer un clou, donc ça peut à sauver. Ça dépend de votre style, c'est comme vous préférez. Là on va voir si je peux le personnaliser ou non. On ne peut pas le personnaliser. On ne peut pas le personnaliser, donc il doit rester tel qu'il est de base, ce qui est sympa, on va dire son style. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire, comme on peut le voir là. Ce n'est pas monstrueux comme style, c'est de voir qu'on ne puisse pas changer la tête, si on peut appeler ça comme ça. Et le manche avec le cordage qui a autour, ça aurait pu être intéressant, parce qu'il disait que ça faisait énormément de dégâts. Ça fait moins de dégâts que le couteau, peut-être qu'il fait moins de bruit. Ça permet d'être un peu plus discret que le couteau, parce que le couteau, souvent, il y a le personnage qu'on assassine fait un bruit de mort, que là, peut-être qu'il n'en fait pas. Il faut voir par exemple là, le shérif. On ne bouge pas. Vous voyez, boum, il donne un coup comme ça. Là on m'a capté, on va vite fait l'essayer comme ça, ce n'est pas grave, ça ne va pas baisser un peu de l'odeur. C'est bien qu'on le personnage ne bouge pas, oh putain, il y a des keufs. Euh, hop. Vous voyez, il donne des coups comme ça. Ouais, il a quand même une bonne animation, là par exemple, je voulais voir une animation. Ah oui. Ah oui, c'est... Je ne voyais pas ça si bien que ça. Ah oui, oui, ça change vraiment. En fait, ça peut être sympa, comment vous jouez. Par exemple, là, si je fais que de frapper. Ok, ouais, ça ressemble du premier coup. C'est toujours la même animation. J'imagine que l'exécution, ça va être pareil. Par exemple, toi, si je te frappe comme ça. Ok. C'est quand même... Plutôt énervé. Mais intéressant comme si. Je ne le voyais pas comme ça. J'étais un peu en train de le dénigrer. Et maintenant, je suis genre là en mode... Il a des trucs qui se valent. Au vu... Il est... Je trouve plus violent que le couteau. Parce que là, c'est vraiment corps à corps, bien sanglant. Tout ça. C'est vraiment plus spectaculaire, si on peut dire. Même ses couteaux. Je ne sais pas me prendre le mec à cheval. Et quand même, je préfère le couteau. C'est plus stylé. Au final, ça peut être plus silencieux. D'une certaine manière, quand on se bat, je trouve ça... Quoi le mieux fait ? Pourquoi tu me tires dessus toi ? Il se passe des trucs très étranges ici. Très, très étranges ici. Oula, on va faire ce temps-là. Donc oui, il a des bons arguments. Donc à vous de choisir. Il a vraiment des très bons arguments. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un GM, un commentaire. Et vous abonner s'il n'est pas encore fait. A une prochaine vidéo. Salut !